Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital GT Agora News Automobility que j'ai le plaisir d'animer avec Yves Guita. Bonjour Yves. Bonjour Hervé. Au sommaire, aujourd'hui, nous évoquerons d'abord la bataille du véhicule autonome qui se poursuit, mais en camion cette fois-ci, entre Uber et Google. Puis, nous partirons du côté de Genève pour un tour d'horizon des nouveautés 2018, ce qui nous amènera tout naturellement à faire le point sur la guerre des salauds. Nous nous interrogerons ensuite sur le point commun entre Airbus, Audi et ItalDesign, mais que peuvent-ils bien faire ensemble ? Cinquième sujet de ce Digital GT, le progrès des agrégateurs de services sur les applis multimodales et, last but not least, la question que presque tout le monde se pose, les batteries au graphène sont-elles encore mieux que le lithium-ion ? Sans oublier les brèves qui viendront clôturer ce Digital GT. C'est parti ! Première news, alors donc, après les voitures, voici les camions autonomes. Alors, Uber et Google, à travers sa filiale Waymo, sont partis en guerre sur le marché du véhicule autonome. Le premier a dû verser 245 millions d'euros au second, et Uber reprend sa marche sur le véhicule autonome, mais avec des camions cette fois qui sont désormais en service sur les autoroutes d'Arizona pour transporter des marchandises sur de longues distances, mais avec un chauffeur à bord capable de reprendre ou non la main. Et la filiale de Google, alors ? Alors, de son côté, Waymo, qui est la filiale de Google, a annoncé le lancement d'un projet pilote pour des camions autonomes. Ils rouleront à Atlanta d'ici la fin du mois pour transporter des marchandises destinées au centre de données de Google. A noter qu'en 2017, la filiale Google avait déjà testé ses camions sans chauffeur en Californie et en Arizona, l'état le plus permissif en la matière. Deuxième news, le Salon de Genève, un retour rapide, un tour rapide d'horizon plus exactement. Alors, on commence par les nouveautés véhicules les plus marquantes de ce salon. On a l'Audi A6, l'Alpine A110 Pure, le Mercedes classe A, un BMW X4, le fabuleux Volvo V60, une Toyota Auris, la nouvelle Aston Martin Vintage, le Citroën Berlingo, la Ford Ka Plus, une nouvelle génération de Hyundai Santa Fe, un nouvel Skoda Fabia, une Kia Ceed et Mazda 6 revue et corrigée, et puis la star du salon pour nos Français, la nouvelle Peugeot 508. Et la nouvelle modèle Tesla Model 3 ? Alors, la nouvelle Tesla Model 3 dont nous avions parlé dans le précédent JT, nous l'avons vu, mais pas de stand de la marque. En revanche, un scooter 4 roues, le Quadro, qui arrivera en France en version électrique. D'accord. Et du côté des nouvelles technologies maintenant ? Alors, on a des voitures de plus en plus connectées, plus équipées, mieux équipées, plus chères. Des pneus également de plus en plus originaux et naturellement connectés eux aussi. Et puis des concepts cars comme le Peugeot Rifter 4x4, et puis le fameux taxi-robot Renault Z Go par exemple. Et du côté de l'électromobilité, Yves ? Alors là, de plus en plus de modèles électriques, hybrides, rechargeables ou non. Une nouvelle Toyota Auris hybride, le SUV Jaguar E-Pace, un Lexus RX 450 LH, un Hyundai Kona Electro, la nouvelle Nissan Leaf, et la Marlera de chez Rimac, un bolide électrique qui va concurrencer la Tesla Model S et la Porsche Mission E Cross Turismo. Troisième sujet de ce digital JT, la guerre des salons est-elle déclarée, Yves ? Eh bien oui. D'un côté, on a les grands salons européens, avec Paris pour les années pairs, 2018, et Francfort pour les années impaires. Et ces deux salons font tout pour se développer vers la mobilité et les nouvelles technologies. En riposte, Genève, qui a lieu tous les ans, vient de signer avec l'IFA de Berlin, un salon électronique grand public, pour créer tous les six mois cette fois un événement sur la mobilité. Ce sera les 4 et 5 septembre prochains à Berlin, puis chaque année à Genève, aux côtés du salon de l'automobile, donc en mars. D'accord. D'autres salons sont-ils sur les rangs ? Oui, Hervé. Il faut désormais compter avec les salons consacrés aux objets mobiles et connectés aux nouvelles technologies. On a donc le fameux CES de Las Vegas, ou encore le salon du mobile, en mars également, à Barcelone, où les constructeurs et leurs équipementiers sont de plus en plus présents pour présenter leurs véhicules connectés et leurs nouveautés en la matière. Quatrième news de ce Digital GT, Airbus, Audi et Italdesign, mais que font-ils ensemble ? L'an dernier à Genève, Airbus présentait en compagnie d'Italdesign Pop-up, un concept de voiture volante. Cette année, Audi s'associe au duo pour collaborer sur une nouvelle version du concept, baptisé Pop-up Next. Pour voler, cet engin est soulevé par un drone qui est installé sur le toit du véhicule. Et une fois dans les airs, les personnes à bord contrôlent tout simplement le vol au tableau de bord. Un système de reconnaissance faciale et de mouvement des yeux a aussi été développé et présenté par Italdesign lors du dernier salon de Genève. Alors comment se répartissent justement les rôles entre Airbus et Italdesign ? Alors Airbus travaille sur le système de drone qui permet à l'engin de voler et sur l'aérodynamique de la cabine passager. Italdesign, lui, collabore avec Airbus sur un système de verrouillage et de déverrouillage de l'habitacle pour augmenter la sécurité des passagers. Et le rôle d'Audi dans tout ça ? Alors la marque, oui, la marque Osano apporte son expertise en matière de voiture, notamment en voiture électrique et autonome. La cabine dans laquelle les passagers sont installés possède une batterie intégrée qui fonctionne avec une plus grande batterie qui, elle, est liée aux roues et au système de drone. Le partenariat avec le constructeur allemand a permis de repenser tout le design de la voiture et de réduire son poids. Le trio annonce enfin que les premiers essais auront lieu dès la fin de l'année. Et puis l'objectif étant de disposer d'une version finalisée pour un usage commercial en 2020. Nous verrons. Boeing et Uber sont, dit-on, également dans la course. Parfaitement renseigné, Hervé. Uber a en effet signé un partenariat en ce sens avec la NASA, cette fois, pour des drones-taxis et des taxis volants pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Quant à Boeing, il a récemment fait l'acquisition d'Aurora Flight Sciences, une entreprise spécialisée dans les avions autonomes. Cinquième news, Toyota arrête le diesel quand Mercedes y retourne. Effectivement, Toyota a profité du salon de Genève pour annoncer la fin de la commercialisation de ses modèles diesel en Europe. Dans le même temps, Mercedes, qui a connu des déboires techniques sur certains de ses modèles hybridescence, on parle même d'incendie, annonce son retour à l'hybride diesel rechargeable sur ses classes E et classes C. Que faut-il en penser ? Pour nous, l'hybride diesel, c'est une hérésie technique et financière. On rachète du coup au coup, c'est compliqué. Mais c'est là une décision, je pense, de circonstance qui va permettre de revenir plus tard à un hybride essence plus fiable pour Mercedes. D'accord. Sixième et dernière news de ce JT, les batteries au graphène la rechargent en quelques secondes. Alors effectivement, le nombre de véhicules électriques et hybrides rechargeables ou non ne cesse d'augmenter. Seul problème, c'est que le lithium, c'est rare, c'est cher, il faut le refroidir parce que ça peut exploser et s'enflammer. Donc les chercheurs se penchent aujourd'hui sur de nouvelles solutions, le ion sodium ou encore le ion potassium et surtout le graphène. C'est quoi le graphène ? Alors le graphène, c'est une fine couche d'atomes de carbone qui est emballé dans une structure en nid d'abeille. On l'extrait du graphique qui est plus connu, c'est un minéral noir qui sert, qui est plus connu pour faire l'encre de Chine ou nos crayons, nos mines de crayons. Et c'est quoi les avantages ? Alors les avantages, c'est qu'il est très léger, souple, mince et 200 fois plus résistant que l'acier. Il pourra être intégré dans les batteries pour améliorer le stockage de l'énergie et les performances de nos smartphones. On annonce ainsi des recharges pouvant aller jusqu'à moins de 10 secondes. Et on espère bien qu'elles arriveront un jour, que ce graphène sera mis dans les batteries de nos véhicules hybrides. Merci. Quatre brèves de fin de JT. La voiture fait toujours rêver les jeunes générations, Yves ? Effectivement, on pourrait penser le contraire, mais selon une étude récente réalisée par Kantar TNS, les jeunes de 18 à 34 ans considèrent toujours la voiture comme un objet de désir, mais avec des moyens réduits comparés aux générations précédentes. Et surtout, cela se confirme, les jeunes générations sont moins attachées à la propriété de leurs véhicules que leurs aînés et se montrent majoritairement favorables à des nouvelles formes de partage, d'autopartage, de covoiturage, d'utilisation des VTC, etc. D'accord. Seconde, brève, Ofo, le prestataire chinois qui lève 866 millions d'euros. Alors, certains opérateurs de vélos partagés quittent la France. Le chinois Ofo, qui est le leader mondial, a levé 866 millions d'euros pour poursuivre son développement mondial. Aujourd'hui, Ofo, c'est 10 millions de véhicules connectés dans 250 villes et 21 pays dans la France. Pas mal pour une entreprise qui n'a que 4 ans d'existence. C'est clair. Troisième brève, 13 villes vendent debout contre la voiture, notamment diesel. Oui, effectivement, après l'Allemagne, c'est au tour de l'Italie. Le maire de Rome, Virginia Raghi, a annoncé que les véhicules diesel seraient interdits dans le centre-ville dès 2024. La veille, la plus haute cour d'Allemagne avait autorisé les villes allemandes à prendre la décision d'interdire les voitures dans leur centre-ville. Et aujourd'hui, on a 13 villes. Donc, on a Oslo, Madrid, Chengdu en Chine, Hambourg, Copenhague, Paris, Londres, Bruxelles, Berlin, Mexico, Bogota en Colombie. Et puis, les villes américaines de San Francisco et New York. D'accord. Quatrième et dernière news, l'appli mobile. En termes d'appli mobile, les agrégateurs de services progressent. Racontez-nous. Alors, personnellement, j'utilise une appli qui s'appelle CityMapper pour mes déplacements en transport en commun. Mais on attendait une application qui soit plus généraliste, qui soit plus systémique. Et ce sera bientôt le cas parce qu'en Suisse, par exemple, grâce au M-Ticket et à l'application Fertic, on peut calculer n'importe quel trajet parcouru et être facturé en conséquence. Les chemins de fer fédéraux suisse sont en train d'examiner ça. Et l'appli, aujourd'hui, compte 80 000 utilisateurs pour 100 000 factures au mois. On a la même chose qui est en train de se préparer, par exemple, à Dubaï, qui est en train de devenir une smart city. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Yves. A très vite. Merci Hervé. Et rendez-vous prochainement pour un nouveau Digital JT Agora Mobility. Sous-titrage ST' 501